Le parfum a une date de préemption, MFK, le baccarat qu'en penses-tu ? Honnêtement, je vais être honnête avec vous, douceur, de féminité, j'aime trop. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog, une nouvelle vidéo beauté, une nouvelle vidéo parfum. Donc ce qu'on va faire, du coup, j'ai été invitée mardi à un événement à Aras. C'est un partenariat d'une marque de parfum qui s'appelle Initio. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Parce que moi, j'avais toujours entendu parler, mais je n'avais jamais senti leur parfum. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller à l'événement de leur nouvelle sortie, de leur nouveau parfum en collaboration avec Aras. Donc je suis très contente parce que c'est un parfum à base de Houd et tout ce qui est Houd. Je vous ai toujours dit que j'aime bien les parfums à Houd. Et donc, voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais vous laisser avec le vlog. Et ensuite, je vais vous reprendre, faire l'unboxing du packaging que j'ai reçu. Et ensuite, je vais répondre à toutes les questions que vous m'aviez posées par rapport au parfum. Donc l'événement, en fait, je pensais que j'allais pouvoir poser certaines questions. Mais non, je n'ai pas vu, je n'ai pas pu vraiment. Parce qu'en fait, c'était vraiment un événement chill avec un peu des cocktails, des boissons, du champagne, des amuse-gueules. Voilà, un peu de musique et tout. Donc, voilà. Donc du coup, j'avais déjà fait cette vidéo où je vous avais répondu aux questions. Je n'avais pas, en fait, aimé le rendu de la vidéo. Donc je me suis dit, je vais vous refilmer la vidéo. Donc, le parfum en lui-même, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. Vous avez de la lavande, de la lavande. Moi, je ne suis pas une fan de lavande. Mais je n'ai pas vraiment senti, je n'ai pas eu vraiment, vraiment senti ça quand j'ai pulvérisé. Ensuite, vous avez de la bergamote et... Oud, boud. Bref. Donc, malheureusement, en fait, dans le paquet que j'ai reçu, il n'y a pas de nouveau parfum. Il n'y a pas de nouveau parfum dans le paquet que j'ai reçu. J'ai, en fait, eu à sentir aussi d'autres parfums de la collection. Et j'étais vraiment impressionnée. Donc voilà. Donc, c'est une marque de parfum de niche. C'est une marque... Ça a été créé, en fait, par des Français. Je ne connaissais pas. Ils ont une boutique dans le 8e arrondissement. Il y a même l'adresse ici, là, je crois. Non, ce n'est pas l'adresse du magasin. Mais ils sont dans le 8e arrondissement. Et, en fait, la personne qui a cette marque, c'est la même personne, en fait, qui a la marque de parfum, Parfum de Marie. Donc, voilà ce que j'ai reçu à l'événement. Donc, c'est un set de plusieurs parfums de la collection. Donc, du coup, j'ai reçu Rehab. Donc, je vais essayer de sentir en même temps. Donc, on va essayer de sentir en même temps. Et je vous dirai ma première impression directement. Ok ? Comme ça, déjà... Attendez. Non, ça, ce n'est pas trop mon... Ce n'est pas trop mon style de parfum. C'est assez sucré. Oui, c'est sucré. Il y a de la vanille dedans. Non, ce n'est pas trop... Ça, c'est quoi ? Ça, c'est masque thérapie. Peut-être que ça, je vais aimer parce que c'est de la masque. Ah, ça, c'est assez frais. Masque thérapie, c'est très, très, très frais. Très frais. Ça, je le verrais bien... Mon homme portait ça parce qu'il aime bien ce genre de parfum. Enfin, je ne vais pas mettre tout sur ma peau, sinon... Side effect. On va l'ajouter ici. Un peu sucré, mais un peu masqué en même temps. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas... Je ne partirai pas sur un parfum comme ça. Ce genre d'odeur de l'art. Ensuite, là, vous avez... Atomic Rose. Ça, je me dis peut-être que je vais aimer. Peut-être. Donc, rose, déjà, ça veut dire que c'est floral. On va mettre ça, là. Ah, ouais. Je savais que j'allais kiffer. Ça sent bon, ça. Atomic Rose. Vraiment Atomic. Hum. Oh là là, ça sent trop bon. Après, je ne sais pas si vous êtes comment, mais j'aime bien faire le rapprochement, en fait, des... Ah oui, ça sent très, très bon. Mais c'est assez frais. C'est assez frais. Blessed Baraka. Ah non, ça, je n'aime pas. Ah, ça, je n'aime pas du tout. Alors, mon préféré, c'est... Hood. Hood for greatness. Ça, j'aime bien ça. Et hier, j'avais une conversation, en fait, avec celle qui me suit sur... Sur... Comment on appelle ça ? Sur Snapchat. Et je disais qu'en fait, ce parfum, Hood for greatness, celui-là, je disais que je trouvais que ça me faisait penser à... Ça sentait à peu près comme ombre nomade. Et elle me disait non, en fait, qu'elle, elle a les deux parfums et que non. Donc, bon. Peut-être qu'il faut que j'aille le sentir parce que c'est vrai que le ombre nomade, il est assez très, très boisé, quoi. Alors, et je regardais toutes les notes hier, justement, parce que j'étais vraiment très intriguée. Et ça, vraiment, ça se rapproche, en fait, de tout... Comment on appelle ça ? Les notes se rapprochent, en fait. Le seul changement, c'est que dans Hood for greatness, vous avez de la patchouli et vous avez... J'ai oublié c'est quoi d'autre. Il y a quand même deux autres ou trois autres notes qui diffèrent dans l'ombre nomade, mais c'est le même hoof qu'ils ont utilisé. Ah ouais. C'est... Hood for greatness, il sent bon, hein. Il sent vraiment vraiment, il est... Waouh ! Il est... Comment dire ? Il est atomique. Anyway. Donc. On va commencer à répondre aux questions. Je ne me suis même pas apprêtée, je n'ai pas promis la page en paume directement. Mais je sais qu'il y avait la question de comment faire à ce qu'un parfum dure longtemps. Donc, le parfum, pour que votre parfum dure longtemps, ça, c'est un trick que j'ai vu sur YouTube, sur TikTok. Mais je sais que normalement, à l'époque, quand j'étais dans la vente, ce qu'on nous avait dit, en fait, quand on nous avait formé, pour qu'un parfum tient longtemps, déjà, il faut avoir une peau bien hydratée. Donc, votre crème, ou bien votre huile, l'huile pour le corps, mais plus de préférence de l'huile pour le corps, votre crème, et de mettre, en fait, le parfum sur votre peau et sur vos points de pulsation. Donc, vous avez derrière vos oreilles, ici, là, derrière vos oreilles, voilà, sur le cou, là, là, au milieu, ici, là, je ne sais même pas comment ça s'appelle, au milieu de votre bras, vos poignets, vos chevilles, et à l'arrière de vos genoux. Voilà. C'est ce que, normalement, on m'avait appris quand je travaillais, en fait, dans la vente et tout ça, les produits de beauté et tout ça. Donc, c'est ce qu'on nous avait appris. Bon, les formations que j'ai faites, c'est ce qu'on nous disait. Maintenant, sur TikTok, j'ai vu une autre, une vidéo. Donc, c'est une fille qui vit en, à Dubaï. Elle vit à Dubaï et elle disait que, en fait, quand elle passait à côté des femmes, leur parfum, en fait, voilà, l'embaumait. Elle voulait savoir, en fait, c'était quoi comme parfum qu'elles utilisaient. Donc, elles ont expliqué qu'en fait, déjà, un, il y a l'huile d'oudre qu'elles utilisent ou l'huile de parfum qu'elles utilisent comme base. Et ensuite, elles mettent leur parfum et elles s'imbiment, en fait, avec, comment on appelle ça, un encentoir, en fait, qui fait de la fumée. Je crois que c'est avec un peigne, en fait. Elles mettent ça sur leurs cheveux. Elles mettent aussi du parfum pour leurs cheveux. Et, en fait, elles ont aussi leur encentoir qu'elles mettent, en fait, tout autour d'elles, en fait, avant de sortir. Donc, c'est comme ça qu'il y a cette odeur qui est sur elles, en fait. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très important d'avoir une peau bien hydratée et mettre votre parfum sur votre corps, sur les points. Voilà. Donc, hydratez-vous bien, mettez-vous bien votre crème, votre huile, votre crème. Et pourquoi pas de... Je pense pas que c'est nécessaire d'acheter la même huile de votre parfum, mais une bonne huile. Une bonne huile, une bonne crème, et ensuite, vous mettez votre parfum. Et là, je sais que le parfum, il va rester, quoi. Oh là là là, je sens toutes les odeurs. Je sens toutes les odeurs. Je sais qu'il y avait cette question qui était revenue. Et j'avais eu une discussion, en fait, avec Paula, parce qu'elle était allée à Dubaï, et elle disait qu'en fait, elle avait vu ma vidéo où je montrais, en fait, le parfum, lui, pour le corps parfumé de chez Chanel, Coco Mademoiselle, qui est incroyable. Franchement, ils m'ont vendu, j'ai envie d'acheter même la crème. Il tient super bien. Il est vraiment subtil, pas trop fort. Très féminin, en plus, cette senteur-là. Très séducteur, cette odeur. Donc, elle me disait qu'elle avait cette huile-là, et qu'elle avait acheté justement l'huile de parfum, en fait, comme on lui avait conseillé quand elle était à Dubaï, pour pouvoir faire sortir, faire garder plus longtemps, en fait, son parfum, et pour que quand elle marche, on sente l'odeur, et qu'elle a aussi acheté le peigne pour les cheveux, pour parfumer aussi les cheveux, quoi. Oh là là là, je me suis imbibée de parfum, je vous assure. Ok, donc, on va aller sur vos questions. Ah, ça fait quand même un mois. Ça va quand même. Ok, donc, la première question que j'ai, c'est Coucou, que penses-tu des parfums orientaux, comme Yara ou Nibras ? Honnêtement, je ne connais pas du tout cette marque-là. Et moi, je pense que tous les parfums orientaux, du moment que ça soit épicé, floral, ça me va, j'adore. Parce que je trouve qu'en fait, leurs parfums, ils ont... C'est des parfums qui ont une forte intensité et une longue tenue. Après, tout le monde n'aime pas les parfums de forte intensité, mais je pense que c'est sûr qu'ils ont aussi des parfums qui sont de... qui n'ont pas une intensité forte, qui ont une intensité peut-être moyenne. En tout cas, je sais, je ne connais pas, je ne connais pas. Justement, la dernière fois, quand j'étais avec Edvige à l'événement, on voulait faire un tour, en fait, dans les rayons de parfum, mais on n'a pas eu le temps parce qu'il est fermé. Donc voilà, la question d'après, c'est comment faire la différence entre un parfum de jour et un parfum de nuit ? Moi, à l'époque, je me disais que tout ce qui est un peu plus fort, je préfère le porter en parfum de nuit et ce qui est un peu plus léger, je préfère le porter en parfum de jour. Mais je vais vous avouer que maintenant, c'est au feeling, mais il y a des parfums que je ne peux pas porter en journée. Par exemple, j'adore, je ne peux pas le porter en journée. Ils sont extrêmement forts. Ils sont vraiment forts. Mes outis parant, ils sont forts, mais j'arrive à le porter en journée. Ça ne me dérange pas de le porter en journée parce que je suis tellement fan de ce parfum-là. Donc voilà. Donc par exemple, Boucheron, c'est aussi un parfum qui est assez intense, mais pas intense, intense comme le outis parant, on va dire moyen. Sur une échelle de 4, je lui donne 2 pour l'intensité. 2,5, 3. 2,5, 3. Donc je peux le porter en soirée. Moi, je trouve que c'est quand même un parfum de soirée. Mais je peux aussi le porter en journée. Mais moi, je me disais, je me suis toujours dit en fait, les parfums de soirée, c'est plus un parfum qui... Voilà. Qui sent assez fort, quoi. Qui a une forte... Une forte odeur. Une forte intensité. Ah, ça m'énerve parce que j'avais déjà fait cette vidéo-là et j'avais déjà répondu à cette question-là. Et je sais que j'avais mis un... J'avais mis une alternative. Mais en faisant le montage, je vais réécrire dessus. C'est quelqu'un qui m'avait posé cette question et ça m'avait même fait sourire quand j'avais lu cette question. Coucou, quel parfum Flora conseilles-tu qui a une meilleure tenue que Flora Botanica de Balenciaga ? Car Flora Botanica est au top pour moi mais ne tient pas longtemps bisous. J'avais même pas bien lu la question. Parce que la question, je pensais que la personne m'avait dit qu'elle voulait quelque chose qui ressemble à Flora Botanica. Moi, Flora Botanica, j'ai tellement aimé ce parfum-là. Il m'allait tellement bien. Et je trouve que quand même, il avait une très bonne tenue. Et je pense que le parfum que j'avais recommandé, c'était soit un parfum de chez Biredo qui avait à peu près les mêmes notes ou un autre parfum. Mais quand je ferai le montage, je vais écrire ça. J'ai trouvé en fait le parfum qui est à peu près les mêmes notes que ce parfum-là. Et Flora Botanica, il sentait tellement bon. Il était floral, frais. J'aimais beaucoup, beaucoup. Tellement, tellement, tellement ce parfum. Oh là là. J'ai porté ce parfum quand pas possible. Enfin. En tout cas, ici, ils ne le vendent plus. Ensuite, la question d'après, c'est Quelles sont les huiles brume et déodorant qui sont bons et tiennent la journée et soit les parfums cheveux naturels ? Ok. Donc, les huiles brume et déodorant qui sont bons et tiennent la journée. Moi, personnellement, les parfums, les déodorants, je n'utilise pas de déodorant parfum parce que j'ai l'impression que ça me fait plus transpirer. Mais je voulais, par contre, tester quand même les déodorants, en fait, que vous pouvez mettre sur tout votre corps. C'est ça que je voulais tester parce que, bon, bref. Pour la gym ou des trucs comme ça pour ne pas avoir un truc peut-être trop fort, bref. Et elle a dit quoi ? Qui sentent bon et qui tiennent toute la journée. Les brumes. Des brumes qui se tiennent toute la journée. Les brumes. Comme ça, je suis réfléchie. Je ne vois pas sur la tête. Comme ça, je ne vois pas. Je suis allée acheter mon huile. Je suis allée acheter mon huile, en fait. Donc, j'ai posé des questions. Donc, normalement, à la base, tous les parfums pour les huiles de cheveux n'ont pas d'alcool, en fait. C'est de l'huile. Elle m'a dit, en tout cas, que le Gabriel, là, c'est de l'huile. Donc, voilà. Moi, c'est les deux options que je voulais me tourner dessus. C'était soit Gabriel ou soit la maison de Dior. La maison privée. La collection privée de Dior. Et ils n'ont que quatre. Ils n'ont que quatre choix. Mais quand j'étais chez Dior, j'étais chez Dior cette semaine. Et par curiosité, j'ai regardé. Parce qu'en fait, je trouve que Dior a vraiment tout reformulé. Ils sont en train de tout changer, tout reformuler. Les maquillages, skin care et tout. Et ils ont fait une nouvelle gamme, en fait, de... Ils ont fait une nouvelle gamme de parfums Miss Dior où ils ont le gel douche, la crème, l'huile de douche. Et ils font aussi des parfums pour les cheveux. Ils font des parfums pour les cheveux Miss Dior. Donc, je trouve que ça fait un peu plus girly, en fait. Genre Ilona, les adolescents. Vous avez aussi J'adore qui ont aussi pareil. Huile pour les cheveux, huile pour le corps, huile de douche, gel douche, tout, 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 tout. Donc, vraiment, si tu veux te tourner vers une marque ou un parfum qui te plaît, essaie de te lancer. Mais en tout cas, franchement, Gabriel, j'adore. Je ne vais pas me plaindre. J'adore. J'adore Gabriel. C'est ce que j'utilise. Et je ne veux pas te mentir, des fois, je mets juste ça sur mes cheveux et je sors. Voilà, surtout le matin, je mets ça juste et puis je sors. Mon Dieu, je me suis embaumée de parfum. Ça sent tellement bon aussi. Donc, voilà. Donc, pour les brumes, je ne pourrais pas te conseiller parce que je n'utilise pas vraiment de brume. Mais je sais que Tom Ford Soleil, un truc comme ça, j'ai vu une fille qui a partagé ça et je vois beaucoup de personnes partager ça aussi. Moi, je n'utilise pas de brume donc je ne pourrais pas te dire. Et les déodorants parfumés, c'est selon ton feeling. Mais moi, je sais que je n'utilise pas les déodorants parfumés. Je voulais tester mais je me suis dit non, ce n'est pas nécessaire parce que j'ai l'impression que quand quelque chose est trop parfumé, ça me fait plus transpirer en fait. Alors, quel senteur conseilles-tu pour le printemps ? Merci, bisous. Ça, je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais actuellement, franchement, sur ma tête comme ça, c'est... Depuis, je ne lâche pas. C'est tu l'es d'hermès. J'adore. Il y a le poivré aussi, je ne l'ai pas encore senti mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Avec votre petite huile parfumée, vous mettez votre parfum tu l'es d'hermès ou si vous avez le gel douche, vous mettez... Non. Franchement, c'est très... C'est beaucoup de fraîcheur, de douceur, de féminité. J'aime trop. J'aime beaucoup cette odeur-là. J'aime beaucoup. Ensuite, la question d'après... Donc, je disais, je vais faire une autre vidéo sur les parfums de printemps. Voilà. Je vais faire une petite sélection et je ferai une vidéo dessus. Ensuite, la question d'après, c'est as-tu déjà testé les parfums MFK ? Le Baccarat, qu'en penses-tu ? Honnêtement, je vais être honnête avec vous. Edwige, elle est fanatique. C'est elle qui... qui... vraiment, qui louait ce parfum, qui donnait des éloges, on va dire, à ce parfum-là. Et moi, je ne sais pas, je ne suis pas fan, en fait, du Baccarat. Mais, je disais que justement, que j'allais essayer d'aller sentir d'autres senteurs. Par exemple, le grand du soir, le grand soir, je crois que ça s'appelle, je vais essayer de sentir ça. Parce que le Baccarat, je ne suis pas fan, en fait. Je ne suis pas fan du tout. En tout cas, ce n'est pas ma tasse de thé, quoi. J'ai beaucoup de mal quand il y a un peu de sucré, en fait. Voilà, grand soir, je vais essayer d'essayer grand soir. J'ai essayé... Je vais aussi essayer d'essayer de oudre, Satan Moud, parce que ça, peut-être je peux aimer parce qu'il y a un peu de houd. Et après, j'ai un peu le Fujiti, je vais aussi essayer. Par contre, le 724, j'ai utilisé, j'ai testé, c'est bien. Mais bon, pour moi, c'est plus une autre colonne, c'est assez frais. Et à la rose, je n'ai pas encore testé. Donc, quand j'aurai l'opportunité, si je me souviens, j'irai tester les autres parfums. Mais Baccarat, je ne suis pas du tout fan. Voilà. 4 parfums, 4 saisons. Alors, 4 parfums, 4 saisons. Dans ma collection comme ça, ok, bon, je suis en train de réfléchir en fait. Je vais voir ma collection parce que dans ma tête comme ça, voilà. Parce qu'actuellement, je ne vais pas vous mentir, le seul parfum que je n'arrive pas de porter tout le temps, c'est le Thulie d'Hermès et Orpheon. Je crois, oui, c'est Orpheon de chez Diptyque. C'est ce que j'utilise. Et le 34 aussi. Et Gabriel. Et je mixe tout, c'est pas possible. Mais Gabriel, c'est que pour les cheveux. Et mon huile Coco Mademoiselle, c'est pour me moindre en fait. Pour avoir cette senteur extra en fait. Printemps, j'ai dit, j'ai dit Thulie d'Hermès. Ok, Thulie d'Hermès, on va partir sur le Thulie d'Hermès. Thulie d'Hermès, été ou disparant, non, été, je ne vais pas mettre ou disparant. Je vais le mettre en hiver. Je le mets en hiver ou disparant. Ou disparant. Et ensuite, au printemps, je peux mettre Tom Ford Hood Leather. Ça, c'est top. Ça va aussi bien pour l'hiver. Mais honnêtement, là, si j'avais un autre parfum de la collection Dior, j'aurais mis soit le rose Gypsy direct ou bien la colle noire pour le printemps ou bien pour l'été. C'est difficile de chercher, de trouver quatre parfums comme ça pour quatre saisons. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. On m'a demandé que penses-tu des parfums de nez ? Je pense vraiment que les parfums de nez, c'est une bonne option. C'est très unique. Ils sont très uniques. Mais, ils sont expensive. Voilà, ils sont expensive. Franchement, c'est dommage parce que vraiment, j'avais vraiment prévu de faire une petite balade dans les magasins pour vous montrer des marques peut-être pas connues comme ça, Initio. C'est un parfum de nez. Vous avez Maison Créveli. Il y a quoi d'autre ? Vous avez Mal. Vous avez aussi, c'est quoi François Mal, je crois ? Vous avez pas mal de parfums de nez qui sont super bien, qui ne sont pas, que tout le monde ne porte pas en fait dans le marché. Et je trouve que c'est bien parce qu'en fait, souvent, c'est un peu unique et tout le monde n'a pas ça. Voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, tout le monde s'est jeté sur MFK, tout le monde s'est jeté sur Audisparant, tout le monde aussi s'est jeté sur les Sables Roses, Ombres Nomades. Ça fait qu'en fait, les gens portent à peu près tous le même parfum. Tout le monde sent à peu près pareil. Mais je pense pas que tout le monde sente pareil parce que je pense que tout le monde a sa peau, tout le monde a son odeur. Donc, ça diffère sur chaque peau en fait, les odeurs. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne option pour être unique. Voilà. Ensuite, alors, est-ce que tu as un parfum de signature? Est-ce que le parfum a une date de préemption? Ta wishlist parfum. Un flacon de parfum te dure combien de temps? Ça, c'est beaucoup de questions qui sont très intéressantes. Donc, j'avais déjà répondu pour le temps de parfum. Je crois que c'était... Dans le temps de préemption d'un parfum, c'est deux ans à trois ans. D'accord? Maintenant, un parfum, honnêtement, moi, je pense qu'un parfum me dure un an. Si j'ai un seul parfum que j'utilise, il va me durer un an. Mais comme j'ai beaucoup de parfums et que je n'utilise pas le même parfum tout le temps, ça fait que j'ai des parfums que ça fait des années que j'ai. Voilà. Comme j'ai, par exemple, j'ai Kylian Kela, ce parfum, je ne le porte pas tout le temps. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, il y avait quelqu'un parce que la spécialité de Kylian dans leur parfum, en fait, ils mixent, ce sont des mix avec des whisky. Donc, c'est un parfum assez unique. Ce n'est pas un truc que je pourrais porter en journée. Je préfère le porter en soirée, en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, mes parfums sont là ça fait longtemps. Et après, souvent, quand vous êtes une personne qui est beauty addict, qui aime bien les parfums, vous n'allez pas les utiliser tous forcément, directement, et mettre à la poubelle. Mais, par exemple, tu lis DMS, j'en suis déjà à ma troisième bouteille, Troisième bouteille en moins de deux ans parce que c'est un parfum que j'ai beaucoup, 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 beaucoup utilisé. Par contre, au disparu, j'en suis à peut-être trois ans, mais il faut dire que c'est une bouteille de 100 ml que j'ai achetée et je ne l'ai pas apportée beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un parfum que j'aime bien porter le soir et des fois, ça m'arrive de le porter aussi en journée. Voilà. Donc, voilà. Tout dépend, en fait, de comment tu utilises ton parfum et combien de parfums tu as. Ma 8 list de parfums, là, actuellement, honnêtement, des deux parfums que j'aimerais avoir, c'est un parfum de la collection privée de chez Dior, donc j'aimerais bien avoir soit Rouge Gipsy, soit la colle noire, soit Gris Dior ou bien Louis Vuitton, les Sables Rose ou bien Ombre Nomade. mais je voulais quand même vérifier parce que j'ai l'impression que l'initio, il sent comme j'aime bien l'odeur et je trouve que ça sent un peu comme Ombre Nomade. Donc là, dans ma tête, ce sont les parfums que j'aimerais avoir, honnêtement. Donc voilà, mais vraiment plutôt un parfum de la collection de privée de Dior. Alors, quels parfums qui sont très bons et peuvent prendre toute la journée ? Pour moi, honnêtement, les parfums qui sont très bons, c'est un parfum qui aura de l'oudre dedans ou un parfum boisé. C'est ce que moi, je ne sais pas, dites-moi si vous avez un avis différent, mais un parfum qui est boisé ou qui a de l'oudre, c'est un parfum qui va durer toute la journée. Et c'est ce que je pense, ouais. Bon, après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, pour moi, je valide la collection privée de Dior. Je valide la collection de chez, je pense, orientale de chez Louis Vuitton parce que je n'ai pas senti tout leur parfum. Et vous avez aussi Diptyque. La dernière fois, je suis sortie où est-ce que j'étais même ? Je suis sortie pour le breakfast date avec Ilona avec Destiny. On est allé manger. J'ai mis le parfum. Donc, je l'ai mélangé, en fait. Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis Tuiler d'Hermès et j'ai mélangé avec Orpheon. Oui, ça s'appelle Orpheon. Il est là, le parfum. Donc, du coup, voilà mon sac, vous avez vu. Donc, j'ai toujours ça. Il y a un petit spray comme ça, une petite bouteille. C'est ce que j'ai dans mon sac. Du coup, je suis sortie, j'ai pris ma douche et le lendemain, j'étais au téléphone. J'étais au téléphone. Non, c'était vendredi. C'était le vendredi. Vendredi, je suis sortie, c'était pour aller faire maison. Donc, j'ai mis Orpheon. Oui, j'ai mis Orpheon et j'ai mis, c'est ce que j'ai mis. Et j'ai mis Thuilie d'Hermès. Donc, du coup, on est rentré le soir, j'ai pris ma douche et tout. Et le matin, je me suis réveillée, donc j'étais au téléphone et tout. Et du coup, je sens une odeur. Je me suis dit, ah, mais ce parfum, il dure longtemps. Je sentais encore l'odeur de Orpheon. Et moi, je pense qu'en fait aussi, c'est bien de se tourner vers les maisons en fait qui sont spécialités. C'est leur expertise, le parfum. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui font des parfums, mais c'est souvent pas leur expertise. Et voir en fait, essayer de voir en fait qui a créé le parfum. Voilà. Ok, donc là, je finis la vidéo avec mon portable parce que j'ai d'autres vidéos à filmer. Donc, du coup, je disais que le Chanel numéro 5, c'est un parfum qui ne sent, qui sent bon pour une personne qui aimera les notes qui sont dans ce parfum-là. Pour moi, c'est un parfum pour une femme assez mature. C'est un parfum qui est assez spécial. Parce que pour moi, c'est aussi la signature de Chanel. Si vous remarquez bien, ils font beaucoup la pub de Soie Coco, Coco, Gabriel et puis Chanel numéro 5. Ce sont les parfums en général que vous voyez beaucoup plus à la télé. Donc, voilà. Le conseil que je pourrais te donner, essaye peut-être en fait de faire un layering avec d'autres parfums pour voir en fait si l'odeur va être un peu différente en fait. Donc, un parfum, si tu n'aimes pas l'odeur parce que tu n'as pas jeté ton parfum, tu peux tout simplement le mixer en fait. Donc, faire un layering avec un autre parfum. voilà. Moi, je ne suis pas trop fan de ce parfum-là et j'ai regardé les notes. C'est un parfum assez floral, très, 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 très floral et voilà, ça ne va pas à tout le monde. Il y a des personnes qui le portent, ça leur va vraiment super, super bien et je trouve que c'est un parfum de femmes vraiment bourges, riches, voilà, mais genre les femmes qui sont vraiment dans tout le ski, voilà, les héritières, voilà, c'est ce que je dirais. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Donc, j'ai fait le petit unboxing des parfums que j'ai reçus. par contre, j'ai aimé que deux parfums dans le, dans le, j'ai préféré beaucoup plus à première impression deux parfums, donc le Hood ratio. Donc, vous avez le Rehab, je ne suis pas trop fan, il est assez, on va dire, il est assez suite, il est suite, il est séducteur, il est féminin, mais ce n'est pas mon goût. Ensuite, vous avez le Masque Thérapie, très frais, très frais, voilà, il est vraiment très frais comme parfum. Moi, je ne sais pas trop vraiment comment décrire souvent les parfums comme ça. Ensuite, vous avez Side Effect, je ne sais même plus c'est quoi Side Effect. Atomic Rose aussi n'est pas mal, mais attendez, je préfère Hood for Greatness. J'aime bien Hood for Greatness. Boisé comme j'aime, boisé et floral comme j'aime. non, Atomicro, je n'aime pas, je n'aime pas du tout. Mais il sent bon aussi, il sent bon, il est beaucoup plus frais, il est frais et floral, c'est un poisson, un parfum floral en tout cas. Mais Hood, vraiment, c'est très épicé. Et le Bless Baccarat, non, je n'avais pas aimé, je n'avais pas aimé. Mais le Masque Thérapie, j'avais trouvé ça frais, mais je vais encore essayer. Franchement, ceux-là que j'ai aimé, c'est le Side Effect et le Hood for Greatness. C'est les deux parfums que j'ai préférés dans le coffre. Mais le nouveau parfum aussi et sent très bon. Voilà, donc là, je vais vous laisser. Je mettrai le lien de tous les parfums en bas. Je mettrai aussi le lien de toutes mes anciennes vidéos de parfums. Je ferai une vidéo, je ne sais pas si je fais un format comme ça ou un format short pour les parfums de printemps. Donc voilà, donc là, je suis sur le point de faire une autre vidéo. Je ne voulais pas faire la vidéo trop longue, donc j'ai préféré vous couper, faire un petit unboxing ici et je vous posterai le vlog. dimanche, de tout ce que j'ai fait pendant la semaine et vous allez voir l'événement et tout ça. Je vous ai juste mis un petit clip de l'événement et je vous montrerai l'événement plus approfondi dimanche. Voilà. Sur ce, je fais des gros bisous. N'hésitez pas de laisser des pouces vers le haut si vous avez aimé les vidéos, ça va m'aider à ce que d'autres personnes découvrent ma chaîne. Merci beaucoup pour tous les commentaires sur l'ancienne vidéo, vos likes, j'ai vu que vous avez aimé, mais n'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut, partagez avec vos amis, même sur Instagram partagez, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et love you guys. On se retrouve très prochainement, dimanche.